Je m'appelle Andrea Cohen B, je suis cofondatrice de la société Sandbox et je suis directrice artistique. On utilise le médium de la vidéo pour créer des films et produire des films, que ce soit des films de publicité, des cours documentaires, de la fiction. Donc on est assez large dans ce qu'on propose, mais on crée de la vidéo en fait, on produit de la vidéo. On a une clientèle assez diverse, on a une clientèle à la fois anglophone et francophone. On a créé récemment une vidéo pour les Juno Awards, c'est l'équivalent des Victoires de la Musique en France. Et aussi on a des projets pour le ministère de l'Education de l'Ontario, pour les universités, pour des sociétés de marketing comme Little Room à Toronto. Les démarches administratives au Canada sont assez simples en fait. Honnêtement c'est rapide, c'est simple, ça prend un petit peu de temps, mais effectivement il facilite beaucoup les ouvertures d'entreprises. La France et le Canada ont deux philosophies différentes. On ne voit pas les choses de la même manière dans les affaires. Les Français et les Canadiens ont des mentalités, des philosophies différentes, mais elles se complètent en fait. Le fait de vivre au Canada et de travailler toujours avec la France, mais d'être imprégnée aussi de la culture canadienne, c'est un vrai table à tout parce que du coup je garde ma culture française et je m'en sers. Et en même temps, je commence vraiment à intégrer la culture canadienne que je peux aussi exporter, j'allais dire, en France. Moi ce que j'ai adoré à Toronto et ce que j'aime encore ici, c'est que si tu as des idées, c'est possible. Et ça je l'ai expérimenté il y a des années quand je suis arrivée en fait. Et quand j'avais essayé de créer ce festival de films francophones à Toronto et de courts métrages francophones, il n'y en avait pas. Et j'ai commencé à parler aux gens, alors aussi à des francophones et à des institutions comme le consulat général de France d'ailleurs, et d'autres. Et les portes sont ouvertes, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé l'idée intéressante, ils se sont dit oui, ça va dynamiser la ville pour telle et telle raison. On vous donne de l'argent, on vous donne des fonds, etc. Et du coup, je pense que les entrepreneurs qui viennent au Canada et à Toronto en particulier, vont trouver des portes ouvertes. C'est-à-dire que s'ils ont des idées et si c'est solide, ils vont trouver des possibilités.